écoutez ravi de vous accueillir bonjour nous nous sommes réunis pour notre septième webinaire cette c'est déjà l'âge de raison aujourd'hui nous allons vous parler du design et de l'interactivité dans les nouvelles expériences en famille par le passé et la dernière fois notamment on vous a on a évoqué le sujet des escape room qui pour moi est aussi une ère de jeu sophistiqué pour pour grands enfants on avait également donné la parole à cyril paréna qui nous avait présenté son concept all you need à lille qui est ce qu'on appelle un family entertainment center qui est là aussi une espèce de d'air de jeu qui regroupe plusieurs activités pour enfants et adultes le concernant parce que effectivement le l'air de jeu qui est au commencement de cette de cette aventure on imagine le pneu accroché à une corde lui-même à elle-même accroché à une branche ou le portique avec une balançoire et une corde à noeud dans un dans un jardin de villa ou dans une dans un square de quartier qui sont des générations d'enfants ont été des des outils de socialisation et de et de psychomotricité si on peut dire mais c'est vrai que c'est ces aires de jeu en tout cas les aires de jeux publics se sont considérablement sophistiqués je parle des aires en plein air et c'est d'ailleurs toujours émouvant je trouve de de voir tous ces enfants qui se côtoient chacun dans leur propre univers dans leur propre imaginaire et puis de voir aussi les les parents qui sont ébahis de constater à quel point leur enfant est en avance pour son âge donc tout ça est assez tout ça est assez charmant mais comme je le disais ce ce modèle qui continue à perdurer et qui se développe et Vincent nous en parlera tout à l'heure c'est considérablement diversifié sophistiqué s'est développé sous une forme plus marchande et donc mais pour que les enfants et que les parents en profitent ça veut dire que derrière il ya des gens qui ont imaginé qui ont conçu qui ont réalisé des objets qui pour le coup sont très complexes qui doivent être je dirais très 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 résistant qu'ils subissent qui des contraintes techniques importantes plus des normes aussi considérable et donc il ya un vrai savoir-faire et moi je me dis que quelqu'un qui a gardé son âme d'enfant au point de vouloir développer quelque chose pour d'autres enfants forcément une belle personne et on est ravis aujourd'hui d'accueillir Catherine caram qui assiste qui anime pardon la la société rouge cobalt qu'elle présentera de la même manière qu'elle présentera un concept qu'il ya quelques catherine a ouvert récemment concept de tefu tefu park catherine aura également une invitée que je lui laisserai présenté mais vous connaissez le principe de nos de nos webinaires avant d'attaquer dans le vif du sujet il ya une présentation liminaire faite par notre partenaire vincent philippe qui est qui anime également enfin faire city le blog qui fait référence dans l'univers des équipements récréatifs urbains et vincent va nous faire une à son fidèle à son habitude une revue d'actualité en lien avec la thématique du jour dans le passant c'est plus dispo tout à fait c'est parti merci beaucoup bienvenue à tous merci de votre participation des nombreux aujourd'hui thierry l'a indiqué aujourd'hui on va parler de de jeu de d'activité enfants d'activité famille de design d'interactivité effectivement beaucoup de choses tournent autour de ça le design la qualité du lieu l'ambiance qu'on va qu'on va y retrouver de plus en plus importante l'interactivité parce que au fond c'est ça qu'on recherche de pouvoir être les uns avec les autres faire interagir pouvoir jouer voilà revenir à la base du jeu à la base de cette de ces liens de ces échanges ces échanges sociaux à tous les âges et entre les générations également c'est vraiment ça qui est qui est souvent recherché avec les activités de loisirs et je me retrouve particulièrement dans les dans les propos de thierry sur les enfants et les aires de jeu étant plutôt plutôt dans les âges concernés et effectivement j'ai toujours un grand plaisir à les voir évoluer là dedans aujourd'hui au sommaire effectivement on va rester dans la thématique du design de l'interactivité des lieux de sortie en famille des lieux de sortie entre générations on va parler d'activité en figital alors si c'est un terme que vous n'avez pas encore entendu parler on va le décrypter un petit peu ensemble on va parler d'immersion gourmande aussi puisque on va chercher aussi dans avec le design à changer d'univers à se plonger dans quelque chose qui dit qui est très différent on va étudier un petit peu la question des défis interactifs qu'ils soient sportifs on va revenir Thierry l'avait indiqué à la question de l'air de jeu et on va voir qu'effectivement on monte en sophistication en montant en thématique en contextualisation pour devenir une vraie petite terre d'aventure avec des très très beaux exemples et puis on reviendra à ce qui est un petit peu le rêve le paradis de tout enfant d'avoir une petite ville à son échelle à son à son image pour pouvoir évoluer évoluer à l'intérieur avec avec d'autres bien évidemment puisqu'on parle naturellement de ça premier premier sujet de la veille d'aujourd'hui je voulais vous parler de Valo Arena c'est la dernière création d'une entreprise finlandaise spécialisée dans le FIGITAL le FIGITAL c'est tout ce qui va réussir toute cette technologie qui va réussir à rapprocher le physique le mouvement physique la gestuelle le mouvement le déplacement d'une interaction numérique cette fois par le biais d'un écran ou par le biais d'une projection mapping par le biais d'un masque de réalité augmentée ou virtuelle voilà c'est tout ce qui va mettre en lien le physique et le numérique et aujourd'hui ça a beaucoup d'applications et ça a des applications ludiques très très intéressantes qu'on appelle les applications augmentées on a là du coup Valo Arena on verra une petite vidéo parce que ça parlera forcément bien plus que moi tout à l'heure mais quelques mots pour introduire le sujet on est sur un jeu grand en nature on va avoir une aire d'évolution un écran de chaque côté pour pouvoir regarder son mouvement c'est un jeu évidemment on l'a dit sur écran mais à plusieurs avec une vraie capacité de se déplacer d'interagir avec le jeu en se déplaçant soi-même et une activité qui est adaptable à plusieurs types d'environnement on peut imaginer ça un complément à un événement à un lieu de loisirs ou un site sportif puisqu'on est vraiment sur sur le mouvement physique on va pouvoir lancer la vidéo qui va vous montrer à quoi ça ressemble et et C'est parti ! C'est parti ! Merci Claire pour la vidéo. On voit bien qu'on a ici tous les ingrédients autour du jeu. Pour un jeu réussi, on a de l'immersion, du design avec une application vidéo. On a des mouvements physiques, une interaction entre joueurs, une petite compétition avec un score à la fin. Et on voit essentiellement une technologie qui va être assez prometteuse. On est presque au début de la captation de mouvements, dans le mapping, dans la projection vidéo. On voit tout le potentiel qu'il peut y avoir derrière pour réinventer des expériences de jeu. J'espère que ça vous a tous bien réveillés. Ensuite, l'immersion gourmande avec cet événement Chocolate Factory Experience qui est actuellement à la porte Maillot au Palais des Congrès, dans la partie des boutiques du Palais, sous l'espace d'exposition et d'événements. C'est une tournée, c'est un événement qui est organisé par Fever. Donc, Fever, c'est un petit peu le Netflix de l'événement et de l'animation, du coup, avec un catalogue d'expériences qui est assez important et un rôle de partenaire avec certains créateurs d'expérience. Vous pourrez revenir dessus sur une autre session. C'est très intéressant comme approche. Mais là, en l'occurrence, ils sont producteurs de cette exposition spécifique autour du chocolat, de la gourmandise, des bonbons, de la régression et de l'enfance. C'est également une manière intéressante d'animer des espaces qui sont un peu occupés. Les boutiques du Palais, c'est des espaces commerciaux. Les centres d'exposition sont un petit peu moins fréquentés aujourd'hui puisqu'on a moins d'événements internationaux. Donc, les loisirs, les expériences, c'est aussi une manière de réanimer un petit peu ces espaces. On en avait parlé en début d'année avec notamment l'expérience Éternel Notre-Dame qui tenait place également dans les espaces de vie Paris à la Défense. On a là un programme de six salles, des décors immersifs qui sont assez fouillés. Un parcours entièrement à pied qui est accessible à tous. Et puis, un gameplay plutôt simplifié, une enquête à résoudre, une piscine à boules, quelques accessoires originaux qui permettent de vivre une petite expérience assez originale. On a un sponsoring assez évident avec des marques de bonbons bien connues, une boutique en fin de parcours. Voilà, un petit concept assez simple autour du design, autour de la qualité des lieux. On n'est pas loin des musées qu'on appelle Instagramables ou TikTokables qui sont ces lieux où on va surtout se mettre en scène et créer de l'image, mais avec une application assez concrète sur le chocolat et la gourmandise. On parlait d'espaces de jeu, on parlait d'adultes qui sont restés enfants. Je les invite à se rendre à Urban Playground qui porte bien son nom. Ça se passe à Manchester, dans un centre commercial du centre-ville, au cœur de ville, qui s'appelle Arndale. Ça a ouvert en fin d'année dernière et on y retrouve plusieurs activités, restauration, bar, mais aussi deux activités de jeu. Un mini-golf à la mode crazy golf à l'anglaise, du coup, très design, très décoré, très interactif. Et puis, The Cube Live qui est une expérience interactive multijoueur qui est dérivée d'un jeu télé. C'est une émission télé où on rentre dans un cube qui va dessiner d'un défi qui va nous lancer. Là, c'est la même chose, on passe d'un cube à l'autre avec différentes personnes et on va pouvoir se mesurer sur des petits défis assez simplifiés. Donc, là encore, une interaction, un jeu et un design assez marqués, du coup, sur ces expériences, là, plutôt orientés vers les grands enfants. Autre type de défi un peu plus sportif et toujours dans la veine du terme anglais très évocateur du competitive socializing, cette capacité de créer du lien, de créer de l'animation avec une activité sportive et un apport de la technologie. On voit ici une application autour du ballon rond, du foot, un écran interactif, une captation de mouvement du ballon également et un type de jeu qui va vraiment être ouvert à toute façon le football pour les nuls. Vous ne savez pas le jeu, vous n'aimez pas ça, ce n'est pas grave, vous pouvez quand même passer un bon moment autour de ça. Donc, Toka Social avait déjà deux sites en Angleterre et un troisième est prévu à Dallas en 2023 sur un mode beaucoup plus important, beaucoup plus grand. On est sur 5000 m² dans le quartier créatif de cette grande ville du Texas. 34 boxes de jeux analogues à ce lieu qu'on voit sur l'image, de la restauration, un barreau de gamme, des capacités de faire des événements. On voit comment une activité interactive, une activité conviviale peut générer des lieux importants de réunion, d'événements autour d'un concept qui est assez porteur. Enfin également, les aires de jeu. Voilà, moi je suis tombé assez ébahi devant cette image, cette image d'air de jeu de la capitale estonienne, Tallinn, si je ne me trompe pas. Une aire de jeu très contextualisée. Tallinn a un grand centre médiéval qui est reconnu. On a une inspiration directe à cet univers-là pour cette aire de jeu du centre-ville. On est sur une hauteur d'une dizaine de mètres. Beaucoup de jeux, beaucoup d'interactions, des toboggans, des filets, des structures à grimper. Il y a de quoi se raconter beaucoup d'histoires. Il y a de quoi vivre vraiment de petites aventures. Je pense qu'on a vraiment envie de rentrer dans le lieu, même en tant qu'adulte, pour accompagner son enfant, voir comment il se comporte là-haut avec ses amis. C'est une belle illustration de ce vers quoi tendre les aires de jeu, ces mini-parcs d'aventure, ces mini-espaces de découverte qui font très envie et qui vont bien plus loin que le toboggan et le petit tourniquet qu'on avait peut-être l'habitude de voir. Ça donne vraiment très envie. Et c'est une réalisation de la société Combon. Et enfin, la dernière veille pour aujourd'hui, cette mini-ville pour enfants. Voilà, je pense que la plupart d'entre vous, dans le public, connaissent le concept Kizania, qui est une très, très grosse réussite un petit peu partout dans le monde. Les plus proches sont à Lisbonne et à Londres, pour ce qui est de la France, qui n'accueille pas ce type d'expérience. Kizania, c'est quelque chose d'assez grand. C'est en milliers de mètres carrés. C'est un modèle qui génère beaucoup d'argent. C'est un modèle bien particulier. Ça s'associe beaucoup à des grands espaces de shopping, des espaces de malles. Il y en a aux Etats-Unis, en Asie, un petit peu partout. C'est un concept mexicain à la base, qui a un grand, grand succès. Et vient d'ouvrir du côté de Clichy, au nord de Paris, en plein centre-ville, un concept comparable, mais assez différent finalement, parce qu'on est très petit. On est sur 500 mètres carrés. Mais on retrouve les ingrédients qui font le succès de ce type d'animation de mini-ville. Kizania n'est pas le seul sur ce créneau. Il y a d'autres enseignes qui travaillent là-dessus. Ça s'appelle Palomano City. Et l'idée est vraiment de recréer des espaces de jeux, des espaces d'activités, d'animations, d'anniversaires aussi naturellement, autour des métiers classiques, et des métiers qu'on aime bien faire quand on est enfant. Pompiers, commerçants, médecins, pilotes d'avion. Donc on a des environnements qui sont entièrement recréés. À l'intérieur, des accessoires, des costumes, une animation, un petit restobar, food truck au milieu pour se restaurer. Voilà, beaucoup d'autres bonnes idées sur ce lieu tout nouveau, que vous pouvez découvrir du côté de Clichy. On ne doute pas que ça va certainement faire des émules et qu'il pourra y en avoir ailleurs, parce qu'avec une surface plutôt réduite, on voit qu'on va s'adresser à un public plutôt proche. Et donc on peut imaginer une déclinaison assez importante de ce concept-là. Et là encore, une place importante du design, de l'interactivité par le jeu du métier, par le jeu de l'activité, par le jeu de la ville dans lequel tous les enfants peuvent se retrouver. Encore une très bonne idée de type de lieu. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Vous pourrez retrouver dans le chat, sur la droite de votre écran, les liens vers les lieux, les idées, les suggestions, les références proposées. Vous pourrez également retrouver les liens vers les sites et les réseaux de Voltaire et de Funfair City pour aller un peu plus loin, vous abonner et avoir encore un peu plus d'informations régulières en plus de ces webinaires. Et je passe maintenant la parole aux experts du jour, Catherine Caram, notamment, pour parler de son expérience avec Tefou Parc. Merci à tous de votre attention. Très bon, Wignair. Merci beaucoup, Vincent. Chaque mois, on est toujours étonné de voir à quel point l'innovation continue, toujours et encore, et notamment comment le numérique irrigue cette innovation. Tout à fait. Donc, maintenant, on est ravis d'accueillir Catherine, Catherine Caram, qui va nous parler du parc Tefou. Catherine, pardon, c'est à toi. Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette présentation. Merci au groupe Voltaire, nous inviter à faire ce petit retour d'expérience sur cette création de parc. Donc, l'idée, c'est de vous présenter un peu la genèse d'un parc à thème à destination familiale que nous avons mis en période de Covid un peu plus de temps que normal à réaliser et qui est sorti, qui est ouvert au mois d'octobre. La création, alors, l'idée, le départ, la genèse, c'est vraiment partie d'une rencontre entre trois personnes. Fabrice Degas, qui est un expert de loisirs que beaucoup de monde connaît, qui représente Altiplano, qui est un groupe de loisirs qui est installé aux États-Unis, en France, moi à l'agence. Et puis François, François Pain, qui était un ex de chez Disney et qui a, lui, géré à Dubaï des parcs Kizania et qui a vraiment une expérience dans l'entertainment, le sport en France et à l'international. Donc, du coup, c'est cette rencontre qui a permis la genèse avec, évidemment, une licence que Fabrice avait en tête dès le départ de mettre en place, qui est la licence de Tfou, qui est une chaîne télé. Donc, de nos trois rencontres, on a décidé de partir à l'aventure et pour ce faire, on a créé une structure ensemble qui s'appelle IPE et qui avait pour vocation et qui a toujours pour vocation de mettre en place ce parc et d'en déployer pour le futur sur d'autres espaces. Donc, pour nous présenter rapidement, Rouge Cobalt, c'est une agence que j'ai créée il y a 14 ans, qui était initialement vraiment spécialiste dans tout ce qui était parcours client, scénographie dans le retail et puis, nous avons, quelques années après, travaillé beaucoup sur des espaces enfants où on a déployé plus de 70 espaces enfants installés en Europe, en France, qui sont surtout des destinations pour des centres commerciaux puisque dans tout ce travail sur le nouveau parcours client, l'expérience au cœur de toute place à vivre qui devenaient essentiels comme des destinations de vie. On a travaillé beaucoup avec toutes les grandes foncières et puis, on a travaillé sur notre premier parc avec Téfou, donc il y a trois ans maintenant à la création d'IPE. Rouge Cobalt, alors c'est aussi travaillé, on a sorti un concept qu'on est en train de travailler et l'ouverture sera pour la fin de l'année 2022 à Marseille sur un mix d'un retail et d'une expérience de jeu, comment mixer les convergences des flux pour apporter une vraie valeur ajoutée que ce soit sur la vente de produits purs ou bien du modèle économique intégré directement avec un concept de jeu. C'est aussi d'autres concepts qu'on est en train de sortir avec K2 qui est un nouveau concept de parc de loisirs qui va, multi-activités, qui va se déployer dans le nord de la France et en Normandie où là, nous avons travaillé toute la scénographie, le parcours client et l'identité du lieu avec l'ADN, etc. Et puis, l'autre passion de Rouge Cobalt, c'est de créer des jeux, donc on est vraiment avec des ingénieurs et nos designers dans l'équipe développer des nouveaux jeux à destination d'autres installateurs et sur tout un travail avec des pédopsychiatres, avec des ergonomes pour travailler sur les nouvelles expériences et surtout travailler avec un défi de mettre l'enfant en cœur d'un système sans écran et restimuler vraiment l'aspect sensoriel et les sens pour travailler sur une autre forme d'équiper l'espace public. Donc voilà, ça c'est Rouge Cobalt. Alors, la naissance de ce parc, c'est donc la première rencontre avec la licence TF1. Je vais laisser la parole à Tatiana qui va nous présenter la licence de TF1 qui est donc le départ de la thématique de ce nouveau parc. à toi Tatiana si tu m'entends. Donc je ne sais pas si elle intervient encore. Bonjour à tous. Bonjour à Tatiana. Vous m'entendez ? Oui. Bon, parfait. Je suis désolée, j'ai quelques problèmes de connexion aujourd'hui. Merci, merci Catherine et merci à tous. Bonjour et je suis ravie d'avoir été invitée à prendre part effectivement à ce webinaire. Catherine, tu le disais tout à l'heure, effectivement, c'est parti avant tout d'une rencontre entre du coup l'équipe IPE que tu as décrite tout à l'heure et nous. Une rencontre où très rapidement on s'est rendu compte que nous avions un ADN totalement commun puisque que l'on soit dans le loisir ou comme nous une chaîne de télé TF1 finalement notre propos c'est de proposer au grand public une offre de divertissement divertissement loisir divertissement de contenu télé mais finalement tout ça est assez proche et on s'est du coup très vite interrogé sur quelle était la licence la plus pertinente pour proposer justement au grand public et aux familles un parc de loisirs qui puisse être attractif fédérateur et créer du lien qui soit finalement pertinent pour IPE en tant qu'exploitant pour la foncière où ce parc serait amené à être installé voilà donc pour resituer un petit peu dans le contexte sur ce qu'était fou dans l'écosystème du groupe TF1 donc évidemment TF1 on connaît bien les antennes donc l'antenne TF1 elle-même ainsi que les autres chaînes du groupe qui ont donc pour mission de proposer des contenus de divertissement pour l'ensemble de la famille le groupe TF1 ce sont aussi trois autres grandes verticales l'entité de production de contenu New When qui a été rachetée par le groupe il y a quelques années et qui produit des émissions de fiction qui produit du divertissement qui produit des reportages qui produit en Europe tout un tas de programmes le pôle digital ensuite qui est bien connu notamment pour ces plateformes Marmiton Doctissimo ou Au Féminin par exemple qui sont également intégrées au groupe TF1 et puis la verticale diversification et pub de TF1 donc avec évidemment la régie publicitaire mais également TF1 Licensing que je représente aujourd'hui et qui est l'agent de licence de marque du groupe TF1 voilà donc nous notre mission chez TF1 Licensing c'est de de faire vivre les marques que vous voyez là sous vos yeux donc qui sont les grands rendez-vous de la jeunesse de la fiction du divertissement du jeu ou encore du digital du groupe TF1 et de les faire vivre en les diversifiant au travers par exemple de gammes de produits dérivés d'associations avec des annonceurs dans le cadre d'opérations spéciales où des marques vont temporairement s'associer à certaines de nos licences pour venir proposer en communication un discours thématisé fort attractif et puis de les faire vivre aussi dans la vie quotidienne de nos téléspectateurs des consommateurs au travers de développement autour du loisir et du tourisme donc très rapidement en échangeant avec Fabrice et avec toute l'équipe on en est arrivé à se dire qu'il existait une marque qui était assez unique chez TF1 qui était la marque TF1 et ses mascottes les oufs que vous pouvez voir ici à droite de l'écran donc TF1 pour ceux qui ont des enfants ne sont pas sans savoir que c'est la marque ombrelle de tous les programmes jeunesse du groupe TF1 donc c'est la case jeunesse dans laquelle sont diffusés les différents dessins animés mais TF1 est donc une marque en soi qui est extrêmement fédératrice puisque dans la marque TF1 se retrouvent tous les enfants qui vont venir regarder leurs dessins animés préférés ainsi que les parents donc c'est une marque qui a plus de 25 ans d'existence qui est donc un pilier dans l'univers audiovisuel et qui s'est dotée il y a quelques années de ces petites mascottes qui sont omniprésentes dans l'univers de TF1 qui viennent proposer des intermèdes d'animation entre chaque dessin animé qui sont vraiment les incarnants les égéries de l'offre jeunesse de TF1 donc ces mascottes sont de plus en plus présentes comme vous pouvez le voir avec plus de 200 petits modules d'animation qui ont été produits jusqu'à la fin de l'année dernière plus de 10 millions de passages à l'antenne de ces petites mascottes et puis un nombre de présences à l'antenne et de diffusion qui est en hausse significative année après année donc finalement ce sont des mascottes que les enfants et que leur famille vont retrouver à chaque fois qu'ils vont regarder à chaque fois qu'ils vont aller regarder les programmes jeunesse du groupe sur les supports digitaux sur MyTF par exemple ou encore sur notre service TF1 Max de SVOD donc c'est vraiment une marque qui fait l'air comme peu de marques le font puisqu'elle est par définition extrêmement large en termes de cibles elle est également totalement mixte et puis surtout c'est une marque extrêmement puissante puisqu'on a été ravis en 2021 des performances historiques de TF1 qui a atteint l'année dernière une moyenne de 35% de part d'audience ce que ça signifie du coup pour ceux qui sont moins familiarisés avec les audiences quand on dit que TF1 a rassemblé 35% de part d'audience sur les 4-10 ans ça veut dire que quand TF1 est diffusé le matin en semaine le mercredi le week-end quand TF1 est diffusé si vous prenez tous les enfants de 4 à 10 ans qui sont devant leur télé à ce moment-là il y en a plus d'un tiers qui sont devant TF1 les deux autres tiers étant du coup répartis devant tous les autres programmes qui sont diffusés à ce moment-là donc dans un contexte de contenu audiovisuel de plus en plus segmenté et divers c'est des scores extrêmement extrêmement importants évidemment vous pouvez le voir d'ailleurs si on compare la part d'audience sur les enfants de 4 à 10 ans c'est vraiment la case TF1 qui est déjà de loin très leader et surtout en permanente croissance c'est vrai qu'on attribue une attention particulière aux sélections des dessins animés qui sont dans TF1 pour qu'ils soient déjà de grande qualité et puis qu'ils soient toujours extrêmement positifs en termes de valeur voilà donc jamais jamais de violence ou de choses un petit peu qui pourraient sembler peut-être parfois un petit peu inadaptées à une cible enfant ce qui contribue à faire de TF1 vraiment une marque de confiance pour les parents là je vous le disais tout à l'heure c'est donc une marque qui est extrêmement fédératrice qui est quasiment complètement mixte avec du coup une toute petite surreprésentation des garçons comme c'est souvent le cas et c'est une marque qui est regardée par un enfant sur deux chaque mois voilà donc chaque mois c'est plus de 2 millions d'enfants qui vont regarder TF1 et ce qui n'apparaît pas sur cette slide mais qui est un élément déterminant aussi dans la façon dont on a construit avec Catherine et avec IPE le concept du TF1 c'est que c'est également une marque qui est regardée par une maman sur trois chaque mois et on insiste sur ce point parce que on le verra un petit peu tout à l'heure mais le TF1 est un parc pour les familles pour les parents avec leurs enfants et on peut enfin voilà de la même manière que l'offre TF1 est là pour fédérer et rassembler le TF1 est également là pour passer un moment ensemble en famille Merci Tatiana pour cette présentation de la licence donc là on comprend qu'il y a un phénomène de convergence du lieu et d'un contenu télé qui va être important dans le modèle d'exploitation de ce parc alors quand on a eu défini ce partenariat la première étape évidemment c'est de trouver le lieu où allons-nous installer ce premier parc et donc nous avons choisi Evry le centre commercial d'Evry 2 parce que ça a été aussi une belle rencontre avec la foncière SCC avec une envie globale de tous de monter une aventure en partant de From Scratch quand même alors Evry pour présenter la destination le choix ça s'est fait parce que c'est une vraie destination familiale avec une population jeune des jeunes parents et avec aussi un défi de la part de la foncière de multiplier vraiment tous les flots tous les flux de destination avec une diversification importante qu'ils avaient entamé avec la création du spot à Evry où il y aura vraiment un pôle de réhistoration très qualitatif donc l'idée c'était d'amener une offre de loisirs complémentaires pour pouvoir donc toujours multiplier les objets de la destination multiplier les flux donc on avait un capital de divertissement qu'on pouvait proposer avec évidemment un benchmark en local qui permettait d'avoir une vraie offre innovante sur Evry donc quand on a choisi le lieu donc là on repositionne un petit peu Evry donc pourquoi il y a aussi un nombre de visiteurs important 10 millions de visiteurs et puis une zone d'achalandise d'un million quatre cent mille habitants qui était importante donc alors la coque c'est la rencontre aussi une coque brute de quel lieu on investit quand on est au sein d'un centre commercial il faut savoir que les contraintes j'ai envie de dire toutes les contraintes qui sont liées dans l'ordre des obligations techniques du respect sont beaucoup plus importantes par rapport à tout ce qui est du domaine ascendue respect des normes etc puisqu'on est dans un lieu qui a une forte mixité de retail etc et donc les coques sont toutes collées les unes aux autres et on dépend d'un environnement très très complexe donc des contraintes PMR et enfants importantes et puis là on arrive dans une dalle brute qui était dans des anciennes galeries marchandes des galeries Lafayette exactement pour les nommer et dans une coque aveugle avec une forêt de poteaux pour nous donner vraiment envie de scénographier on n'avait pas trop le choix donc là la création du parcours du visite hyper importante de travailler avec la licence et puis de dire aujourd'hui c'est quoi qu'est-ce que c'est quoi l'ADN d'un parc t'es fou quels sont les engagements qu'on a envie d'y mettre comment on projette les univers comment on accède au monde des oufs qu'est-ce que c'est de rentrer dans un parc t'es fou est-ce qu'on fait un portail à quel moment on crée l'immersion avec l'univers comment on fait vivre ces personnages en dehors d'un écran mais avec une vraie rencontre avec son public et puis du coup on a eu tout un travail qui a été fait avec Agathe que j'ai invitée à côté qui a créé tout ce parcours toujours en lien avec la licence et à redéfinir la typologie des attractions et qu'est-ce qui crée vraiment l'ADN comment on met au cœur de l'expérience la rencontre familiale et puis l'expérience de visite enfant adulte parent pour qu'elle soit partagée et que nous ne mettions surtout pas les adultes d'un côté et les enfants qui jouent de l'autre donc l'idée c'était vraiment de créer une immersion et un lieu d'expérience pour tous essentiel à ce nouveau parcours de visite alors c'est aussi une disposition des attractions des expériences thématiques avec des activités que nous avons déployées où on parle évidemment du lieu d'anniversaire qui dans la thématique et dans le modèle économique du parc en tant que même du FEC exactement il est essentiel et puis travailler les tranches d'âge travailler l'offre qui soit cohérente pour tous avec une vraie thématique et des lieux de destination différents pour optimiser le taux de revisite donc exploiter la licence les ouf alors qu'est-ce que c'est des ouf vraiment travailler toujours en lien avec l'ADN de la marque l'ADN de ses personnages rentrer dans la psychologie la connaissance et les profils de ces quatre personnages où il y a le danseur le chef l'intello du groupe et puis la meilleure amie avec Maxouf et du coup c'était de les refaire vivre au sein du parc et leur donner un lieu d'expression à chaque instant et à chaque moment sur des espaces différents la scénographie importante dans le dans cette justement ce travail et ce défi d'immersion donc on a travaillé tout d'abord avec une première un premier contact avec la ouf machine qui est un lieu où c'est un lieu de chauffe on fait danser les enfants et puis on a réparti des zones entre des zones plus d'adresse avec des jeux d'adresse on a créé un studio et puis une zone complètement représentée avec Maxouf ici où on peut tous se défouler en famille la modélisation du concept alors c'est très très important l'image et toujours de pouvoir tous à des étapes différentes de se rasseoir autour de la table en disant voilà c'est ça le TFU Park c'est ça qu'on veut bien réaliser aujourd'hui avec une validation du parcours et du coup un besoin de modéliser le concept à chaque étape donc sur 2600 mètres carrés 25 activités en famille et puis définir un parcours de visite qui soit en cohérence avec l'expérience de jeu donc l'idée évidemment c'est de créer du sur-mesure pour que ce parc soit unique avec une vraie expérience avec ses personnages sur des jeux d'adresse donc on a fait toute une thématique autour de la balle puisque les 4 personnages des oufs en fait naissent toujours d'un ballon à chaque entrée de dessin animé ensuite on a fait vraiment 45% de la surface totale avec des activités thématisées et puis aussi pour faciliter dans l'exploitation des choses faciles pour pouvoir gérer les flux d'attente et les temps d'attente entre chaque activité avec 20% réparti sur du plug and play alors un petit focus sur le quiz parce que c'est quand même on est dans une chaîne télé on a envie de leur faire vivre une expérience de scène donc on a créé tout un jeu interactif avec un quiz sur la culture générale pour pas trop voilà une culture générale sur des thématiques très diverses la nature le cinéma des choses qui sont qui étaient bien travaillées en fonction de l'âge de 4 à 12 ans et puis en fonction du fait de pouvoir jouer aussi avec ses parents donc il y a toute une scénographie une programmation et une création de contenu qui a été définie sur mesure la zone de théouf alors là c'est la zone où on travaille vraiment sur le fait de se dépasser travailler avec son corps aller plus loin dépasser ses propres limites donc toute une zone de grimpe avec des voix personnalisées la zone thémabou donc là on est dans l'expérience de l'adresse on les fait jouer ensemble avec on a on a créé des jeux pour les plus petits pour parler aux 2-4 ans puisque c'est pas tout à fait les mêmes les mêmes envies donc là avec les parents on leur fait travailler sur des petits parcours avec des systèmes d'aspiration on a travaillé sur des catapultes on a toujours eu des petites entre le but puis l'histoire au départ et puis la réalisation l'expérience de fin on a été un petit peu surpris dans l'exploitation finale de ces catapultes mais c'était le but étant toujours de créer la différenciation donc une zone sur la balle qui est un thème très fort des tests évidemment donc là on voit quelqu'un qui est en train de tester le jeu de catapultes le quiz des plateaux dédiés pareil donc toute cette phase de tests de toujours où on a des moments de doute on se dit est-ce que ça va bien fonctionner est-ce que c'est en cohérence à chaque étape d'avoir des validations et des tests hyper importants avec l'ensemble des acteurs d'IPE et de TF1 les tests les rodages les activités c'est hyper important de savoir comment est-ce qu'on garde toujours on est bien dans l'esprit valider à chaque étape l'ADN de l'expérience hyper important dès l'entrée du parc de travailler sur l'émotion qu'on retrouve ici avec un tunnel qu'on a mis à côté de la boutique où n'importe quel visiteur du centre commercial peut avoir accès sans avoir eu besoin de payer le ticket d'entrée donc on est sur un choix large pour pouvoir donner envie et de lui abattir il faut faire venez avant d'avoir payé on vous fait déjà vivre une expérience alors le décor ça c'est Agathe qui m'a fait un petit clin d'œil avec les tests mais oui on y est on est à toutes les étapes on va nous-mêmes coller voir ce qui se passe et voir comment ça vit au cœur même du système alors après après ces six mois d'expérience et ces six mois d'ouverture aujourd'hui on est en train de réfléchir au futur déploiement des parcs et du coup évidemment notre but c'est de se remettre en question tous les jours et rien n'est jamais acquis une chose est toujours en marche quand elle besoin d'amélioration d'optimiser à la fois les retours d'expérience les retours qu'on a aussi de nos propres visiteurs d'intégrer tout cet écosystème pour aller à des choix créatifs et puis améliorer l'expérience donc ça c'était le avant un petit retour d'expérience sur le avant après la coque qui a été suivi le chantier donc avant on voit bien la coque donc là c'est pour vous montrer que tout est possible même si la coque ne fait pas rêver au départ on peut toujours optimiser un lieu par l'imaginaire et la création le suivi donc pareil il y a une cellule brute avant après donc on voit les éléments le suivi du début à la fin le chantier ça c'est hyper important d'être à chaque étape de validation de chaque installation alors l'exploitation aujourd'hui sur ce retour c'est hyper important pour nous de ce qu'on au bout de ces six mois des choses qui nous semblent essentielles sur la thématique de l'exploitation puisque Rouge Cobalt fait partie intégrante du modèle d'exploitation encore aujourd'hui pour les futurs parcs avec IPE évidemment pour participer à l'aventure donc le personnel alors je sais que dans le précédent ébinaire Kevin Vieux ça a été vraiment un retour d'expérience important sur le besoin d'implication du personnel à chaque étape que ce soit pour la gestion des flux sur la problématique d'ouverture où vous n'avez qu'une ouverture le samedi après-midi comment le grand défi d'établir des OER de vêtures qui soient le plus large possible et d'étaler les flux et puis la partie la thématique créer des activités sur mesure c'est réfléchir aussi à toutes les possibilités d'utilisation par les enfants en ayant la certitude qu'ils ont plus d'imagination que nous alors ça c'est évident ça c'est petit retour sur le podium des choses qu'on a vu en local et puis la programmation dans les futurs parcs ce qu'on s'est dit toujours 35% d'interactivité 48% d'activité sportive 21% dédié à l'adresse tout ça toujours de répartir un vrai une vraie c'est ce qui a été fait sur le TFU parc d'Evry et savoir qu'est-ce qu'on pour le prochain parc comment est-ce qu'on on fait un supplément l'identité de TFU à travers ces trois types d'activités pour véhiculer une immersion peut-être toujours au coeur de l'expérience les enjeux pour demain évidemment c'est de s'entourer d'un vrai un vrai écosystème l'aventure d'un parc comme ça c'est d'être ensemble d'être une équipe faire converger toutes les énergies pour la bonne réalisation de ce parc donc c'est de trouver des vrais prestataires c'est d'être toujours dans la diversité des expériences c'est on a fait ça un temps sur cette première année d'expérience comment demain on se renouvelle comment on recrée du taux de visite et comment on innove pour donner faire vivre ces personnages et puis et puis quelles sont les prochaines activités puisque sur ce thématique le renouvellement est essentiel dans le modèle économique donc voilà alors les enjeux pour demain c'est évidemment grâce à à cette force avec la licence c'est de profiter c'est de profiter des personnages des moufs et de profiter de ce canal de TF1 pour pouvoir vraiment stimuler les flux par de l'événementiel très très important en invitant d'autres licences de TF1 que ce soit du Schtrouf que ce soit du Miracalus comme nous l'a présenté Tatiana tout à l'heure et en faisant vivre cette notion de spectacle et en diversifiant cette porte d'entrée avec une vraie scène puisque au coeur de ce parc nous avons installé une scène de spectacle permettant d'avoir des moments forts et des temps forts nécessaires à l'activité et à l'invitation pour les familles et au renouvellement de ces invitations la suite le programme et bien pour demain c'est les prochaines implantations que nous allons en train de travailler avec un deuxième parc qui a été signé à Lille à côté de Ronck et avec un programme de déploiement comme ça qu'on espère réaliser dans les cinq prochaines années avec IPE donc voilà il y a une projection temporelle importante avec en début décembre 2022 l'ouverture à Ronck et un projet à Strasbourg qui est plutôt pas mal entamé voilà et puis demain nos actualités c'est de travailler avec grâce à le petit planeau travailler sur un nouveau concept de Fort Boyard pour pour voir un déploiement qui soit en parallèle et voilà ça c'est le futur de demain chez Rouge Cobalt c'était un petit clin d'œil et puis voilà donc je vous remercie à tous pour votre attention et je redonne la main au groupe Voltaire que je remercie encore une fois de nous avoir invités à participer et à faire ce retour d'expérience merci beaucoup Catherine merci également Tatiana j'invite aussi à nous rejoindre moi Tatiana j'avais une question à te poser là ce n'est qu'une chaîne nationale et qu'on a un équipement unique implanté donc en occurrence en région parisienne comment est-ce qu'on peut comment est-ce que le sujet est traité en termes de communication est-ce que c'est compliqué d'en parler parce que pour plein de gens c'est pas il y a distance c'est trop loin enfin comment quelle est la relation par rapport à un site unique en termes de retour de la part du médecin vers son licencié en termes de retour par rapport à quoi pardon comment la chaîne communique ou pas sur le parc t'es fou voilà est-ce que le fait que c'est un exemplaire unique c'est un peu compliqué ou pas ben alors je pense que là-dessus qu'on soit finalement une chaîne où si on ne l'était pas ce serait un petit peu pareil c'est-à-dire qu'effectivement quand on est sur un lieu unique se pose la question de quelle est la zone de Chalandise quelle est l'étendue de la zone de Chalandise qu'on veut pouvoir aller toucher dans la communication parce qu'effectivement une communication nationale rêvée sur un lieu en France n'aurait pas forcément son sens alors juste effectivement à petite précision on est le groupe TF1 mais pour autant on n'a pas la possibilité de faire ce qu'on veut sur les régies de nos antennes nous-mêmes dans le groupe donc on n'a pas forcément un accès comme ça automatique voilà donc en revanche ce qui a été activé par les équipes d'IPE les équipes de SCC également d'Evry et qu'on a accompagné nous avec nos assets c'est beaucoup de communication locale donc sur place déjà bien entendu parce qu'effectivement le premier enjeu c'est déjà très localement sur la zone de Chalandise primaire de faire savoir donc le parc est ouvert dans un centre commercial quand on vient dans le centre commercial pour faire ses courses habituellement sur shopping ou manger un morceau etc déjà voilà il faut qu'on puisse savoir que ce nouveau parc existe communication dans la zone du sud-ébène aux alentours avec des campagnes de bus etc et nous ce que nous avons fait en tant que chaîne et en tout cas enfin diffuseur et groupe de contenu c'est qu'on a beaucoup communiqué sur le digital on a activé également tous nos contacts RP on a activé toute notre base de téléspectateurs au travers de TF1 et vous donc TF1 et vous c'est vraiment le point digital de contact avec nos téléspectateurs à qui on adresse des propositions de jeux concours par exemple pour le jeu des dotations etc donc on active en fait nous la cible comme ça affinitaire et très fidèle de TF1 mais pour l'instant effectivement je pense que c'était pas un enjeu de communiquer au national en télé merci une autre question que j'aimerais poser à Catherine on sait que les aires de jeux sont des choses très normées il y a même des bureaux de certification des aires de jeux une partie donc importante du concept que tu as développé était une création XNILO comment tu comment tu quel est ton retour d'expérience par rapport à ces organismes certificateurs par rapport à la réglementation des aires de jeux une heure pour enfant ça c'est un vrai sujet la réglementation il y a plusieurs normes qui sont adaptées parce qu'il y a la norme incendie mais il y a la norme évidemment PMR handicap il y a énormément de normes qui se multiplient et se superposent dans mon retour d'expérience on a c'est vrai eu très peur aux commissions de sécurité puisqu'on se fait accompagner par le groupe Veritas tout au long de la construction avec des étapes intermédiaires de validation essentielles pour à la fois la sécurisation du jeu à la fois les installations la nomenclature des matériaux etc donc on avait les moments très très forts c'est quand on a les commissions de sécurité handicap qui passent alors pour la petite pour la petite retour d'expérience assez drôle là dessus en fait on a on avait donc travaillé jusqu'à très tard le soir à la veille de la commission et quand ils sont venus visiter donc ils sont une commission de 10 personnes handicap par exemple donc il y avait des personnes qui étaient des difficultés à se déplacer etc et puis quand ils étaient un petit peu tendus parce qu'ils étaient un peu réfractés en disant on va certainement trouver quelque chose etc surtout que c'était fin donc pour eux c'était un grand goût donc ils voulaient être un peu plus durs que la moyenne encore et puis en final à la fin ils nous ont juste demandé où était la gamelle du chien pour la veule donc on avait oublié de mettre donc on se dit bon ça va ne vous inquiétez pas on va la rajouter où est la gamelle pour qu'il puisse boire au cas où l'aveugle vienne avec son chien et on n'avait pas plus oublié la gamelle pour leur donner à boire donc c'est tout mais tout c'est plutôt bien passé mais c'est une vraie tension et ça demande une concentration et une validation alors heureusement qu'on a la nécessité de travailler avec des bureaux de contrôle à toutes les étapes qui sont importantes puisque ça vous empêcherait le parc d'ouvrir complètement si vous ne pouviez pas avoir toutes ces validations j'en profite pour réagir à cette question des normes est-ce que en termes de après avoir vu tout ça effectivement vécu tout ça de l'intérieur est-ce qu'un jour on arrivera à avoir une thématisation ou un décor sur les plafonds notamment c'est forcément un très très gros sujet est-ce qu'un jour on y arrivera parce que c'est en immersion c'est souvent ce qui pêche du coup parce qu'il y a un moment on est très proche des plafonds et ça peut nous sortir est-ce que tu y crois ça un jour qu'on puisse trouver quelque chose un matériau une approche une technique qui permettrait d'améliorer ce point ça c'est un retour d'expérience parce que parler du plafond c'est la contrainte essentielle parce qu'en fait à cause du sprinklage et toutes les problématiques incendies des lieux ERP par essence il y a beaucoup de tissus de matériaux qui sont essentiels là je vois Fabrice qui nous parle des enfumages évidemment lui s'occupant du second offre des parcs IPE et surtout il est expert là-dessus mais c'est un vrai sujet en scénographie et en immersion en effet qui dit plafond dit acoustique comment quel est ton retour aussi de l'expérience sur l'acoustique et les jours de forte fréquentation comment vous avez adressé le point alors c'est un sujet il faut savoir qu'il y a aussi une contrainte quand on parle d'acoustique on parle de tout ça c'est qu'on parle aussi d'un coût de construction projet par mètre carré qui définit énormément les choses alors c'est toujours un curseur que vous mettez entre l'expérience l'immersion le coût et la notion du bruit parce que l'acoustique c'est très cher alors moi qui ai travaillé dans le retail beaucoup et dans l'expérience retail au départ on a un prix au mètre carré qui est beaucoup plus important que le loisir en général qui l'était il y a 10 ans qui l'est de moins en moins parce que les marges avec la Google et avec la cannibalisation des marchés du net ont un petit peu créé l'attention sur les marges mais en tout cas l'acoustique c'est un vrai sujet c'est très bien d'en parler on en a à chaque fois on s'est reposé la question comment on peut mieux isoler quel matériau on peut mettre c'est un défi important qui est un choix entre le coût d'investissement de départ et le coût de l'immersion alors surtout sur les salles karaoké alors ça on ne peut pas on ne peut pas créer des salles karaoké ou par exemple le studio on avait vraiment une obligation d'isoler ces zones là sinon si vous avez une cacéphonie vous n'avez plus d'immersion ça ne marche plus donc il faut il y a un focus de toujours de trouver le curseur et le bon curseur entre tout ça et puis finalement on s'est dit qu'au bout de deux heures les parents les enfants ils en auraient sûrement marre et ils partiraient pour renouveler aussi le circuit au cours de la journée et que finalement c'était pas si mal d'avoir une rotation sur la journée voilà c'est un point positif justement donc le retour d'expérience aussi sur le comportement des visiteurs par rapport à ce que vous aviez extrapolé le temps de fréquentation sur place les tranches d'âge etc et puis tu parlais d'enquête de satisfaction tout à l'heure ou d'enquête visiteur comment vous procédez pour ces enquêtes il y a déjà un outil de baromètre essentiel qui est Google quand il y a un tour vous voyez les commentaires sur Google alors là ça ne vous ménage pas de remise en question nécessaire et tout de suite et de suivi hyper important les retour de ce sens sont plutôt positifs on a une satisfaction important après il y a toujours la question de la mixité des petits avec des plus jeunes des parents qui ont des enfants plus petits qui voudraient vraiment un parcours spécifique qui ont besoin on a été surpris de jeunes parents avec des enfants de 2 ans par exemple qui viennent parce que c'était fou parce que c'est pour les enfants et du coup il faut vraiment travailler cette expérience pour la rencontre et mieux encore l'invitation tout petit avec des zones taux de l'heure vraiment réfléchies surtout que souvent ils viennent dans les périodes hors période de rush parce que du coup c'est des mamans peut-être qui ne travaillent pas encore en tout cas qui viennent en dehors des horaires et du coup c'était peut-être assez important de développer l'offre des 1 à 4 ans justement pour attirer cette cible-là en dehors des heures de pointe de grande visite sinon on avait des questionnaires papiers on leur a donné à chaque visite au début pour avoir des retours assez spécifiques sur chacune des activités et pour les impliquer en fait ils étaient assez contents de s'impliquer pour le parc qui a ouvert localement à Évry ils étaient assez demandeurs d'avoir des activités qui ouvrent dans la région et du coup ils étaient plutôt force de proposition que à pointer le moindre souci donc ça c'était assez agréable aussi quand on avait en dehors Est-ce que le niveau d'interaction entre les personnes entre les âges fonctionne un petit peu comme vous l'aviez imaginé sur les activités comme le studio comme le quiz comme le gonflable l'escalade est-ce que du coup vous avez réussi à créer quelque chose qui conforme à ce que vous aviez en tête du coup en fait ce qu'on voulait en fait dans chaque zone comme on a on a créé des thématiques on voulait qu'une famille qui ait des enfants de 3-4 ans des enfants de 5-6 et de 8-9 puissent évoluer dans la même zone de jeu même si c'est pas sur les mêmes jeux parce que en fait une activité pour les 4 ans elle ne plaît pas forcément pour les 8 et elle n'est pas forcément accessible donc dans chaque zone on a voulu proposer des activités qui proposaient du coup des possibilités des possibilités assez transverses mais sinon effectivement sur les développements qu'on a réalisé comme le quiz on a réussi vraiment à engager toute la famille à participer que ce soit les parents et les enfants donc on a quand même réussi notre pari sur pas mal d'activité après on peut pas on peut pas en plus les parents d'aller s'éclater dans les gonflables par exemple c'était quand même assez déroulé pour les enfants on en voit beaucoup les parents dans le gonflable malgré tout on se demande c'est sûr est-ce que vous arrivez à tester un peu la notoriété du parc qui était fou en Ile-de-France où l'offre est à la fois très importante quand on voit des jeunes parents souvent ils cherchaient des idées de choses à faire en dépit de cette offre qui paraît et théorique est-ce que vous avez une assez bonne vision aujourd'hui de la notoriété du parc c'est un travail toujours en cours la notoriété oui alors on grâce grâce à la chaîne mais grâce aussi à la foncière qui investit énormément et qui pour qui a une stratégie très importante de ce nouvel espace de loisirs puisque c'est le premier en Ile-de-France en France à avoir créé un Técouparc mais oui la notoriété est importante alors on travaille beaucoup sur le digital on travaille sur les communications avec du contenu on travaille avec avec une procession d'arrêt c'est toutes les semaines des postes c'est tout l'innovation c'est des événements sur lesquels il faut communiquer avec des temps forts etc mais ça c'est ça fait que à peine 6 mois 5 mois qu'il est ouvert donc on a encore un travail pour qu'un parc puisse vraiment travailler à 100% il faut 18 mois d'ouverture minimum 2 ans pour pouvoir travailler sur la notoriété enfin j'aurais dû commencer par ça pour dire qu'à quel point j'ai été bluffé ou en tout cas séduit par la qualité de la réalisation du parc lorsque j'ai lu l'importance accordée au détail le bon goût des couleurs et des voilà il y a plein d'attention et je voulais en tout cas vous en faire part parce que c'est vraiment un très bel endroit d'un beau boulot merci merci beaucoup Thierry ça nous fait plaisir parce que ça n'a pas été facile mais c'est vrai que ça demande il n'y a pas de voilà le prochain sera un grand bonheur ouais on espère à moins que vous ayez d'autres points que vous vouliez évoquer mais on arrive au terme de notre webinaire on essaye de tenir les horaires on vous en remercie on vous en remercie tous là vous prenez date déjà pour le 29 avril le 29 avril c'est Pierre-Hugues Lamère qui est directeur de création à l'agence de scénographie présence qui a de nombreuses références de de sites de de cités de quelque chose de sites de découvertes industrielles il travaille actuellement avec vous il travaille nombre de sites là je crois que c'est vous voyez les cuves de Nicolas Feuillat qui est une de leurs réalisations également et donc Pierre-Yves nous parlera de la visite de sites d'entreprise sites économiques vers une nouvelle attractivité grâce à l'intermédiation grâce aux nouveaux supports qui viennent s'ajouter à la visite d'entreprise on est de plus en plus coupés de nos racines ouvrières ou paysannes et on est toujours intéressés de voir aujourd'hui des sites industrielles ou des sites de marques qui sont souvent techniques et technologiques et spectaculaires parfois et donc il y a un vrai intérêt pour cela et donc on vous donne rendez-vous le 29 avril avec Pierre-Yves et moi Vincent et moi nous vous remercions on remercie aussi Pierre Labbé et puis Cotilde Gilbert qui nous ont accompagnés sur la logistique de l'événement et puis on vous dit on vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt à très bientôt merci de votre participation à bientôt merci beaucoup merci à tous au revoir merci à tous merci à tous